C'est un monde silencieux où chacun est occupé sur son téléphone. Pourtant, les Sud-Coréens s'observent et n'hésitent pas à signaler les passagers qui ne portent pas ou portent mal le masque. En semaine, 500 dénonciations par jour dans le métro de Séoul, dont 200 via une application créée par les autorités. Ici, on a un bouton très très simple qui ressemble à une alarme pour signaler. On appuie dessus. Ici, c'est le numéro de wagon. Ici, la ligne. La personne n'a pas de masque. On appuie sur ici. Et ensuite, on valide. Tout est géolocalisé et qui permet donc rapidement de signaler une personne aux agents. Cet expatrié français n'a jamais utilisé cette application très populaire. C'est une très bonne chose, mais qui serait très mal vue aussi en France, de signaler ou de dénoncer des personnes. Alors qu'en Corée, c'est plutôt normal. Une fois la dénonciation effectuée, les agents du métro interviennent en quelques minutes. Depuis fin novembre, ils sont 250 à patrouiller dans les wagons à la vue des masques non homologués ou des nez qui dépassent. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous bien vous couvrir le nez avec le masque ? Merci. La plupart du temps, un simple avertissement suffit. A ceux qui résistent, ils peuvent imposer une amende de 80 euros. Ces dénonciations donnent parfois lieu à des disputes. Espèce de petit bâtard, c'est ma liberté de ne pas prendre le masque. Tu ne vas pas me dire quoi faire. Il y a parfois des passagers qui s'énervent, qui disent des gros mots. C'est vraiment frustrant pour nous. J'aimerais qu'ils sachent que l'on ne fait pas ça contre eux, mais pour leur bien. Globalement, cette campagne de dénonciation est bien accueillie. Dans ce pays où l'intérêt du groupe a toujours primé sur les libertés individuelles. Je connais cette application et j'ai déjà signalé quelqu'un. Moi, si on me surveille et signale un de mes comportements, cela ne me gêne pas du tout. Il n'y a que du bon dans ce système. Il faut qu'on fasse tous très attention au corona, car c'est un virus très contagieux. Et surtout, très dangereux pour les personnes âgées. De mars à novembre, il y avait en Corée moins de 500 nouveaux cas par jour. Le pays, l'un des premiers touchés en février, avait réussi à juguler l'épidémie. Grâce à sa population qui ne s'est pas relâchée. Et son gouvernement qui depuis longtemps se prépare au pire. Comme ses unités de soins intensifs dans des containers à l'extérieur des hôpitaux. Elles coûtent 30% moins cher et sont livrées clés en main. Afin de faire face au manque de place. Innovation technologique et numérique. Comme le scan des téléphones obligatoires à l'entrée des bars, restaurants ou lieux culturels. Ce partage des données permet aux autorités de mener une enquête minutieuse sur chaque nouveau cas. Et de prévenir les personnes qui auraient croisé sa route. Beaucoup de clients s'inquiètent de la sécurité de leurs données personnelles. Mais dans ce système de code QR, nous les individus, nous n'avons aucun moyen d'avoir accès à ces données. Elles sont directement envoyées aux autorités. Aujourd'hui, la plupart des Sud-Coréens voient dans ce partage non un danger mais un progrès. Une façon d'aider l'État en qui ils ont confiance. Au début de la pandémie, on écrivait nos données personnelles à la main. Notre nom, notre numéro. Il fallait que l'on prenne le stylo touché par tout le monde. C'était pas très hygiénique. Limiter les contacts humains, c'est aussi le but de ce petit robot livreur. La nouvelle coqueluche d'une résidence d'un quartier de Séoul. Pour cette mère de deux enfants en bas âge, c'est à la fois pratique et plus sûr. Elle commande par Internet et c'est ce petit robot qui lui apporte ses repas en 15 minutes. Pour récupérer le plat, il faut cliquer sur ouvrir la porte. C'est tout simple. On n'a qu'à prendre le plat. Fermez bien la porte après avoir pris votre plat. Ah ! Porte 2 est actuellement ouverte. Merci. Le robot livre le plat devant la porte de l'immeuble. En pleine crise sanitaire, on se sent beaucoup plus en sécurité. Mais en même temps, c'est triste. Car cela signifie qu'il va y avoir de moins en moins de place pour les contacts humains. Au total, 5 robots peuvent aujourd'hui livrer un peu plus de 1000 familles dans un seul complexe d'immeuble. D'ici début 2022, ils pourront prendre l'ascenseur et venir jusqu'à la porte des appartements.